En compagnie de Gauthier Capuçon, violoncelliste, on a parlé de son album, on a parlé de ses concerts. Je ne vous présente pas Hélène Manarino. Gauthier, vous la connaissez. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous. Bonjour Gauthier Capuçon. On en retrouve, Val. Voilà, c'est la première fois, c'est une première. Oui, parce que je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Cette phrase, vous l'avez déjà entendue. Et oui, Gauthier Capuçon, vous êtes le premier invité à avoir son deuxième portrait. C'est une première pour moi aussi. Que va-t-il se passer ? Je peux toujours vous nommer Schnuck, votre surnom, je le rappelle. Rappelons aussi vos petits secrets du portrait inattendu 1. Vous vous levez toujours à 6 heures. Vous courez toujours 10 km par jour. Vous vérifiez toujours trois fois que la porte d'entrée soit bien fermée avant de vous coucher. Est-ce qu'il y a... Disons la serrure ! Nicolas Souvent, voilà, pour les sons. Il y a toujours autant de messages dans le groupe WhatsApp Borsa Family ou pas ? Oui, c'est vrai. Je dois dire que je dois avouer que je ne les lis pas tous, mais... Voilà. Nouvelle révélation. Alors, Gauthier Capuçon, depuis des choses se sont passées. Cet été, vos concerts devant un public très nombreux. Et puis ce moment si émouvant pour vous. Votre concert au Mont-Saint-Michel pour le personnel soignant. Vous étiez très très ému. Depuis, vous avez aussi joué avec M à l'Olympia et vous aimeriez faire plus de variété, d'ailleurs. Alors, vous n'avez pas perdu votre côté gourmand. Je dévoilais l'an dernier que vous étiez plus qu'à fond. Quand vous regardiez Top Chef, vous étiez capable d'hurler. Eh bien, en ce moment, c'est un peu la même chose, mais avec le meilleur pâtissier. Eh oui. C'est vrai ? Ah mince, elle a ses nouvelles infos. Eh oui, vous êtes d'ailleurs assez fan de Mercote. Elle est aussi savoyarde, comme moi, bien sûr. Et vous avez voulu la rencontrer, mais elle vous a dit non, car elle partait à la fête du pâté. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas vrai. Non, c'est hyper humiliant. Mais elle a part d'événements. Elle partait peut-être à la fête du pâté, mais elle n'a pas dit non. Juste un mot, Mercote, elle sera notre invitée. Mercredi, on va lui demander. Ah bah exactement. Et puis vous la saluez de ma part. Enfin, j'espère qu'elle va venir, qu'elle ne va pas aller à la fête de l'ondriette. Peut-être. Mercote qui vous fait penser à votre ancienne prof de violoncelle, d'ailleurs. C'est vrai, c'est le tempérament savoyard. La cuisine, mais aussi l'aventure. On se souvient de vos aventures personnelles. Le micado que vous avez reçu dans votre nez pendant une partie avec votre frère Renaud. Petit, vous avez aussi éternué dans un lavabo en vous lavant les dents et donc vous vous êtes cassé une dent. Tout ça, je le rappelle, c'est important. Il ne faut pas oublier. C'est un bon best-off, c'est un bon best-off. Il faut, il faut. Des sensations fortes aussi. D'ailleurs, un de vos rêves, faire l'émission de Mike Horn aussi. Ah oui, absolument. J'adore Mike Horn. J'adore l'aventure. Moi j'adore, mais je n'aimerais pas y aller. Ah si, moi j'adore. J'adore que vous regardez, vous iriez bien au Pôle Nord ? Ah oui, oui, absolument. Ça, c'est vraiment un rêve. Alors, je racontais également que vous préparez le petit déjeuner pour votre famille. Oui, vous passez à la boulangerie chaque matin. Nouveauté, vous cuisinez maintenant des œufs au plat au réveil. Et oui, et ça évolue une année sur l'autre. Et pour plus tard dans la journée, vous avez développé une passion sushi en ce moment. Alors, votre côté chef d'équipe de la famille n'a pas changé. Il ne bougera jamais entre vos dix cafés par matinée, vos jeux de mots, toujours aux petits soins pour votre famille. Et en ce moment, vous allez d'ailleurs tous les soirs chercher du bois pour faire votre feu de cheminée. On vous surnomme Charline Gals. Vous le saviez ou pas ? Et en jour, la hanche du sac de bûche a cassé. C'est ce que vous avez donc demandé au Père Noël. Et oui, un sac à bûche, écoutez, c'est sur la liste du Père Noël. Ça envoie du rêve. Mais votre épouse l'avait déjà commandé, presque, pour vous le donner tout de suite. Et oui, avec plus de 20 ans d'amour, on se connaît par cœur. Concernant les jeux, on était sur le Bugule, un jeu de cartes, et le Blocus. Et là, vous venez de découvrir un nouveau jeu, le 5000. Ah, c'est formidable, le 5000. C'est un jeu de dés que j'ai découvert chez des amis. On lance les dés, le premier qui fait 5000. C'est ça, mais c'est très, très compliqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que chaque famille a sa propre règle. Alors, Gauthier Capuçon, entrons dans le vif du sujet. Votre vie est rythmée, oui, par la musique. Vous donnez le tempo de tout. Vous embarquez votre entourage dans de folles aventures. Mais il manque quelqu'un, un chien. C'est votre rêve depuis... La tête qui vient de faire ! C'est sur ma liste de Noël. Vous c'est ? Et oui, c'est votre rêve depuis tout petit. En ce moment, vous ne parlez que de ça. Évidemment, que de chiens. Vous en voulez un pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes même plus content que vos filles. Vous envoyez des photos de vous et un chien à votre épouse. Et surtout, vous voulez surprendre vos enfants. Mais un matin, devant tout le monde, vous avez dit « Tiens, c'est l'année des S pour les chiens ». Donc vous êtes en train de réfléchir à un prénom. Je vais vite, je vais vite. Alors, pour votre premier portrait inattendu, je racontais que vous meniez une vie tout en harmonie. Oui, ça n'a pas bougé. Une vie est rythmée par la famille. La clé de tout. Vous restez Gauthier Capuçon, le chef d'orchestre. Et votre partition reste toujours aussi belle. Bravo ! Vous êtes reconnue ? Et la musique ? Oui. Alléluia ! Alléluia ! Par Gauthier Capuçon. Bah oui ! Sur l'album Émotions. Voilà, donc c'était votre deuxième portrait. Merci à vous. Jamais 203. Mais non, mais le problème, c'est que la troisième fois, je pense que les auditeurs vont absolument tout savoir sur moi. La troisième fois, elle va venir avec le chien. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Ce serait un est Bernard, Té – c'est plutôt le maximum de seviberté.